Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine pour le 1er 2 et 3 mars 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Ça y est, le printemps commence à arriver, ça y est, mon anniversaire aussi d'ailleurs, n'hésitez pas, 19 mars au passage. Je dis pas ça pour ça, on s'en fiche. Non, vraiment, j'espère que vous allez tous bien. Je pense que ça doit se voir à ma tête que j'ai meilleure mine. Et je vous cache pas que je me sens aussi reboosté, puisque j'ai eu une belle surprise de la part du destin. Une surprise dont j'ai envie de vous parler, que j'ai envie de vous partager, puisque je vous prépare une petite surprise. Vous verrez, hein, ça sera dans le courant du mois de mars. Je ne vous dis rien, je ne vous précise rien, ça sera la surprise quand ça sortira. Mais j'ai d'abord envie de vous partager quelque chose, une belle rencontre, mais vraiment une très très belle rencontre. Et surtout, pour le coup, quand je vous parlais d'un signe du destin, je l'ai vraiment interprété comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Alors, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc, samedi, je reçois un mail sur ma boîte privée, et puis le titre du mail m'avait un petit peu interpellé. Donc, comme j'étais justement dans mes boîtes mail en train de mettre à jour, de répondre et tout, je n'ai pas répondu encore à tout le monde. Je suis désolé, mais j'ai 350 milliards de mails. J'en peux plus des mails, je vais devenir dingue avec les mails. Donc bon, j'étais dans mes boîtes mail, et là, c'était sur ma boîte privée. Ce n'était pas sur la boîte pro, donc du coup, je vois le titre, et je me suis dit, tiens, je vais l'ouvrir. C'est quoi, par curiosité ? Et là, je lis le contenu du mail, et en fait, j'ai vu un mot précis. J'ai vu ma ville. Et il s'agissait d'une abonnée qui me suit déjà depuis un petit moment, et qui vient d'ouvrir sa boutique ésotérique. Boutique dont il faut à tout prix que je vous parle. Les amis, vous allez craquer votre carte bleue. J'ai déjà commencé, moi. Et oui, hélas, je suis faible. Vous allez vous surendetter avec cette boutique, très clairement. Donc, je lis le contenu du mail, et là, je vois que cet abonné m'invite à venir visiter sa boutique. Mais attendez, attendez, le pire, c'est que sa boutique est à quoi ? Allez, on va dire 150 mètres de là où j'habite. C'est quand même énorme. Sauf que cet abonné ne sait pas où est-ce que j'habite, puisque je vous l'ai toujours dit que j'étais dans la Loire. Mais je reste un petit peu évasif, parce que sur Internet, par sécurité, on ne sait quand même pas trop à qui on parle. Donc, il y a certaines infos qu'il faut tenir secrètes. D'ailleurs, je vous recommande, les amis, pour tous ceux aussi qui travaillent beaucoup avec Internet, gardez vos informations le plus confidentielles que possible. On ne sait jamais, d'accord ? Et donc, elle ne savait pas du tout où est-ce que j'habitais. Et donc, en me proposant ça, elle ne savait pas que, en fait, j'étais à 100 mètres de sa boutique. Donc, sur ça, je lui réponds. Je lui demande ses horaires d'ouverture, etc. Et puis, elle me répond là-dessus. Et je me suis dit, tiens, tu vas lui faire la surprise, puisqu'en plus, j'avais prévu de faire des courses. Et puis, finalement, mes courses, je ne les ai pas faites parce que le couvre-feu est arrivé. Et je me suis dit, tiens, tu vas lui faire la surprise et tu vas aller dans sa boutique. Bon, quand j'ai arrivé dans sa boutique, pourtant, je ne comprends pas comment elle m'a reconnu. J'avais quand même le masque. J'avais en plus un bonnet. On ne voyait que ça. Donc, je ne sais pas. Je dois avoir des yeux reconnaissables, je pense. Mais quand elle m'a vu, la pauvre, elle s'est littéralement liquéfiée. Mais quand je vous dis littéralement, limite, il fallait un seau et une éponge pour la récupérer. Et vraiment, j'ai passé un super bon moment. Et je ne vous dis pas du tout ça parce que c'est une abonnée, etc. Vous pourriez vous dire, ouais, Jojo, ça y est, il nous fait du placement de produits pour les abonnés et tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Là, je vais vraiment parler en objectivité, en toute objectivité. Et je vais surtout parler en tant que client avant tout puisque j'ai acheté dans sa boutique. Donc, je vous donnerai son compte Instagram dans la barre d'infos. Comme d'habitude, vous cliquez à côté du titre. Vous avez soit une petite flèche, soit un petit plus. Et vous aurez accès aux diverses informations. Et vous retrouverez sa boutique, son compte Instagram. Elle a aussi une page Facebook. Je vous demanderai d'être un petit peu patient puisqu'elle vient d'ouvrir sa boutique. Elle vient d'ouvrir mardi dernier. Donc, c'est très, très récent, sa boutique. Elle n'a pas encore son site Internet. C'est en cours de préparation. Elle est en train de faire son site Internet. Donc, vous pourrez ensuite commander sur son site Internet. Donc, rassurez-vous, je vous le dirai. Quand le site Internet sera opérationnel, vous pourrez y aller. Par contre, pour ceux éventuellement qui sont dans le coin, qui n'habitent pas très loin et qui voudraient venir lui faire un petit coucou et dépenser vos sous dans sa boutique, n'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai toutes ces coordonnées pour aller dans sa boutique. Donc, sa boutique s'appelle La Croisée des Chemins. D'ailleurs, son compte Instagram, c'est La Croisée des Chemins 42, tout attaché, tout en minuscule. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et vraiment, sa boutique est magique en tout point de vue, au sens propre, comme figuré. Non, vraiment, j'en ai pris plein les yeux. On est dans un univers qui est très intime. On n'est pas sur une très, très grande boutique et tant mieux parce que je déteste les grosses boutiques. Vraiment ça, je déteste ça. Surtout dans le milieu ésotérique, je préfère les petites boutiques. Alors, quand je dis petites boutiques, ce n'est pas non plus un placard 10 mètres carrés. Non, c'est une bonne boutique. mais avec un univers très intime, très intimiste, qui est vraiment enclin à la spiritualité puisqu'en plus, on est sur des couleurs violettes. Donc, je ne vous dis pas, quand je suis rentré, il y avait tout pour plaire. La couleur des murs est violet, violet prune. Et en plus, la déco est steampunk. Donc, steampunk est violet. Moi, j'étais aux anges. J'étais là. D'ailleurs, je lui ai même dit que je lui piquerais deux, trois meubles au passage parce qu'ils iraient super bien à la maison. Mais voilà, sa boutique propose du coup plusieurs articles qui sont vraiment de très bonne qualité et j'insiste là-dessus parce que je suis quelqu'un qui suis très exigeant. Surtout à ce niveau-là, en termes de qualité, malheureusement, on trouve tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi en fait. Et là, on est vraiment sur des produits de très bonne qualité. J'ai même découvert des produits que je ne connaissais pas. Des choses qu'elle vend, que je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait trouver ça. Donc, j'ai même appris des choses. Comme quoi, elle a une collection de pierres. Donc, pour tous ceux qui aiment la lithothérapie, vous allez vous régaler des pierres de super bonne qualité qui, en plus, ne sont pas très chères. Vraiment, j'insiste là-dessus. Regardez, je vais vous montrer. J'ai craqué sur une labradorite qui est magnifique. Alors, j'espère que la caméra va faire honneur. J'aimerais bien que... Ouais, non, la lumière n'est pas terrible. C'est dommage parce que... Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas comment vous l'incliner. Non, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais elle a des reflets bleutés qui sont sublimes. Elle m'a vraiment attiré l'œil. J'ai été obligé de la prendre, quasiment. J'ai même découvert une autre pierre que je ne connaissais pas non plus, qui est sublime et que Abigail m'a offerte. Il s'agit de jaspe polychrome. J'ai eu du mal à retenir le mot. J'ai dû me le répéter plusieurs fois. Donc, du jaspe polychrome, qui est une pierre vraiment sublime. Regardez, je vous montre un petit peu. Elle est dans le même type d'énergie un peu que la septaria. C'est une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui est associée au thérapeute également. Et pareil, quand je l'ai vue, elle m'a interpellé. Et du coup, Abigail me dit, écoute, si elle te plaît, je te l'offre. Bon, ça m'a vraiment fait plaisir, mais ça m'a gêné en même temps parce que je ne veux pas utiliser mon statut pour obtenir des cadeaux. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je suis quelqu'un de normal. Et ça, j'ai incité auprès d'Abby en lui rappelant que j'étais quelqu'un de normal avant tout. Donc, voilà. Si un jour, vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas. N'ayez pas peur à venir me dire bonjour, à venir papoter avec moi. Je suis quelqu'un de normal. Je fais pipi comme vous. Je fais caca comme vous. Je fais tout normalement, quoi. Ce n'est pas parce que je suis derrière un écran que ça fait de moi d'une star. Qu'on soit bien d'accord. Et donc, voilà. Alors, la petite surprise que je vous ai prévue, ce sera une vidéo complètement dédiée à sa boutique où je vous filmerai parce que là, c'est facile de vous dire que les produits sont top, que la boutique est top, etc., etc. Alors que vous n'avez rien à part les pierres que je viens de vous montrer là. Mais je vous ferai une vidéo qui sera complètement dédiée à la boutique où je vous filmerai l'intérieur de la boutique. Je vous filmerai les produits. Je vous filmerai absolument tout. J'ai prévu aussi une petite interview de Abby qui se présentera très bien aussi et qui vous dira tout le reste. Je pense que c'est mieux qu'elle vous présente directement ses produits. Elle en parlera mieux que moi, c'est certain. Et voilà. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. Ce sera la surprise. Ce sera à découvrir sur la chaîne prochainement. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit placement de produits. Maintenant, on peut passer à autre chose. Non, vous le savez. Je vous le dis souvent que je n'ai pas de partenariat avec qui que ce soit. Je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit. Et quand je vous parle de quelque chose, c'est que j'ai envie d'en parler. C'est parce que j'ai eu un coup de cœur aussi. Et vous le savez, moi, je privilégie beaucoup les personnes qui se lancent, qui osent se lancer. Je soutiens beaucoup les, entre guillemets, les petites gens. Les gens qui n'ont pas la chance de bénéficier de grosses pubs, de gros sponsors et ceci et cela. Moi, je préfère mettre en avant des artisans, des personnes normales qui se battent et qui luttent pour faire quelque chose de leur vie. Ça, pour moi, c'est, on va dire, ma quête principale de mettre en avant. Et si je peux, entre guillemets, utiliser ma petite notoriété pour mettre en avant des personnes, voilà, qui osent franchir le cap et qui le font, « Je le fais avec grand plaisir ». D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez m'inviter à quoi que ce soit, je le ferai avec grand plaisir. N'ayez pas peur. Allez, on y va tout de suite maintenant parce que, ça va, j'ai fait une intro de 10 minutes. On est dans les temps, on est pas mal. Donc, écoutez, aujourd'hui, ce sera cartomancie. Je me sens, je ne peux pas vous dire, je me sens reboosté. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir eu cette rencontre ce week-end, c'est arrivé pile au bon moment. Puisque je vous en ai parlé dans une vidéo, où je me sentais un petit peu prisonnier de ma chaîne, dans le sens où je vous vois pas, où j'ai pas l'impression de vous aider concrètement, même si vous me faites des retours à travers vos commentaires, vos mails, etc., etc. Et ça me fait toujours plaisir de les lire. Mais ça me frustre en même temps, parce que j'ai l'impression qu'à part mon cabinet, je suis cantonné à faire que ça. Et là, le fait d'avoir cette ouverture sur l'extérieur et de pouvoir vraiment aider quelqu'un de façon concrète, ça m'a vraiment reboosté. Je me suis senti important, je me suis senti vivant. Ça m'a... Ouais, vraiment, j'avais besoin de cette bouffée d'oxygène. Et c'est aussi pour ça que je vous la partage. Parce qu'en plus, c'est une personne qui est bienveillante, qui est vraiment lumineuse. C'est une personne qui est chaleureuse, qui est... Elle m'a touché, en fait, dans sa façon d'être. Ça m'a beaucoup touché. Moi, j'aime ce type de personnes, voilà, qui sont simples, qui sont sincères, qui dégagent cette humanité. Et ça m'a vraiment profondément touché. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous parler d'elle. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce sera les cartes pour nous accompagner. Et puis, voilà. À quoi je réfléchissais, je ne sais pas. Bon, alors, ça sera le fantabuleux pour nous accompagner. Comme je sais que certains avaient envie de le revoir et que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas réutilisé. Donc, le fantabuleux viendra nous accompagner pour nos énergies principales. On se fera les runes pour nos énergies un peu, on va dire, maîtresses. On utilisera l'oracle de la vision interdite. Non, je vais vous le montrer à l'envers. L'oracle de la vision interdite pour faire nos énergies de guidance. Et on utilisera le rond de cristal pour faire nos énergies de faim. Et on y va tout de suite. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je jette les cartes tout de suite par terre ? Comme ça, ça sera réglé le problème. Et puis, j'en pioche une comme ça au hasard. Ça peut être pas mal. Allez, on y va. Je mélange. Bon, j'espère que vous, de votre côté, vous avez passé un bon week-end. Comme vous avez pu le voir, j'ai été assez productif puisque je vous ai fait des vidéos bien-être. J'avais envie. Je suis en ce moment dans ma phase bien-être. Peut-être que j'ai besoin, moi aussi, d'être bien. Donc, du coup, je vous avais fait une vidéo sur comment réaliser une crème 100% bio, de l'eau de rose 100% bio. Voilà. Puis, j'ai prévu encore plein d'autres choses, mais ça, ce sera la surprise. Ce sera pour... Je ne vais pas tout vous mettre en même temps. Il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas de plaisir. Allez, on y va. C'est bon. Hop, je retourne mes cartes. Je coupe le paquet en deux. Tac. Et nous avons... Nous avons... Nous avons... Tiwaz, qui nous parle d'échec ou de contre-temps. Bon, je vois que ma mise au point, elle ne veut toujours pas travailler. Alors, échec ou contre-temps. Bon, ici, ça nous annonce que très clairement, ce début de mois, ce début de semaine, pourrait ne pas fonctionner comme vous en avez envie. C'est-à-dire que peut-être qu'en début de semaine, là, dans les prochains jours, vous allez être soumis à un échec. Alors, attention, l'échec, ce n'est pas forcément quelque chose de punitif. L'échec, parfois, il peut apporter quelque chose de positif. Dans le sens où vous allez pouvoir tirer une leçon de ce que vous avez échoué. Peut-être que si vous échouez, je ne sais pas, ça peut être une situation particulière, ça peut être une entreprise ou un projet dans lequel vous vous lancez, ça peut être une réponse négative pour quelque chose. Bref, ça peut prendre plein de visages. Mais si vous échouez ça, ne vous en faites pas une formalité, ce n'est pas une punition. Peut-être que vous avez soit mal employé les outils, peut-être que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Je vais prendre, par exemple, je ne sais pas, un projet particulier. Bon, concrètement, avec la crise du Covid, tout qui ferme, un confinement probable qui va peut-être revenir. Rien que d'y penser, ça me rend malade. On va croiser les doigts pour pas que. Mais voilà, effectivement, si vous lancez dans un projet et que vous avez un retour négatif sur ça, dites-vous que soit, ce n'est pas le bon moment, soit qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas le réaliser, soit c'est vous, vous n'avez peut-être pas encore tous les outils ou toutes les compétences pour mener à bien cette entreprise. Donc, ne vous formalisez pas si on parle d'un échec ou tout simplement, si vous êtes face à cet échec dans les jours à venir, c'est que ça ne devait peut-être pas se faire. Tout simplement, parfois, on essaye de chercher des réflexions en se disant « Mais pourquoi ? » « Pourtant, j'ai tout mis en place, j'avais les fonds, j'avais ceci, j'avais cela. » Non, c'est quand ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire une polémique, ça ne devait pas se faire. Tiens, je vais vous prendre un exemple très concret. Rappelez-vous, je vous avais parlé qu'on devait aller visiter une maison avec Cédric et puis en fin de compte, la propriétaire a appelé en disant que, parce que du coup, c'est une maison en location et du coup, la propriétaire a appelé Cédric en lui disant « Restez dans la maison. » Donc, comme vous vous en doutez, on n'a pas fait la visite et la maison, elle nous passe sous le nez. Bon, ce n'est pas grave. C'est vrai qu'on a eu les boules avec Cédric mais on se dit qu'en fin de compte, si ça ne devait pas se faire, ça ne s'est pas fait, tout simplement. Et raison de plus, quand je vous parlais tout à l'heure de Signe du Destin, faites exprès, j'ai été amené à rencontrer cet abonné ce week-end, vous voyez, et je vais proposer mon aide, tout ça. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose qui ne devait pas se faire d'un côté, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose qui doit se faire pour vous. Donc, si vous essuyez un échec dans les prochains jours, ne vous formalisez pas, c'est que soit ça ne doit pas se faire, soit il y a autre chose qui est prévue pour vous mais vraiment persister. Après, on nous parle aussi de contre-temps. Donc, peut-être que là, dans les prochains jours, vous serez soit face à cet échec, soit ça peut nous parler d'un contre-temps, donc autrement dit un retard. Peut-être qu'il va manquer quelque chose, peut-être qu'il va manquer ce qui fait que ce n'est pas encore le bon moment, ça manque un petit peu de maturité, il manque quelque chose, donc patientez un petit peu ou tout simplement, il va y avoir un élément tierce qui va venir s'interposer entre vous et la situation, la personne ou le projet en question et qui va conduire à un contre-temps. Ok ? Allez, on va voir avec le fantabuleux maintenant ce qu'on va faire. On va s'en prendre trois quand même parce qu'on a trois jours à faire, donc on va s'en prendre trois. Allez, c'est parti ! Nous avons la toile, la toile, la croix et le contrat. Bien ! Alors, regardez, je vous montre un petit peu les cartes. Donc, la croix, la toile, la croix, et le contrat. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, j'espère que ça ne s'entend pas au micro, mais j'ai l'impression d'avoir la langue qui zozote. Je vous explique, en me brossant les dents, je me suis cassé un bout de dent derrière sur les dents ici. Du coup, ça me fait un trou derrière les dents et j'ai ma langue qui n'arrête pas de partir dedans et quand je parle, c'est super pénible. J'ai l'impression d'avoir un cheveu sur la langue, je vous jure, c'est chiant. Donc, si vous me voyez baver, c'est à cause de ça. Bon alors, la toile, la croix et le contrat, qu'est-ce que ça nous parle ici ? Donc, ça pourrait nous parler de deux choses. Je pense qu'on va reprendre cette idée de contre-temps. La toile peut représenter deux choses, soit positive, soit négative. Ça pourrait nous parler soit de réseau. Il est possible que là, en début de semaine, vous ayez affaire à quelque chose en lien avec vos réseaux, quelque chose en quoi vous placez un espoir, un espoir quand même assez important qui pourrait mener à un résultat concret, voire à une signature, voire à un contrat. Je m'explique. Imaginons que vous soyez en recherche d'emploi. À l'heure actuelle, ça fait quand même pas mal de mois que vous cherchez quelque chose. Et là, il pourrait se présenter une possibilité, une sorte d'opportunité qui viendrait de vos réseaux. Donc, qui dit réseau, ça peut autant dire réseaux sociaux que vos réseaux, votre carnet d'adresse, vos connaissances. Une possibilité qui pourrait se faire et venir grâce à vos réseaux et qui pourrait relancer un espoir symbolisé par la croix et par conséquent, qui pourrait, vous mener à quelque chose d'officiel, à un contrat, à une signature. Donc, en gros, si vous cherchez du travail, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous proposer quelque chose ou qui va vous mettre sur la piste de quelque chose. Quelque chose qui va vous relancer, qui va vous rebooster, qui va vous remotiver, une sorte d'opportunité et de possibilité qui pourrait aboutir sur quelque chose de concret. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de positif. l'aspect négatif, ça peut être que la toile représente un piège. Donc, attention si vous êtes amené en début de semaine à signer soit de nouveaux contrats ou de nouveaux engagements puisque vous pourriez vous retrouver piégé dans une sorte de quelque chose qui va vous lier, qui va vous engager comme si vous étiez englué dans cette toile. Donc, attention, surtout que la croix, pour le coup, après, elle prend un sens un peu négatif puisqu'elle nous parlerait de deuil, quelque chose sur lequel il va falloir renoncer comme un deuil à faire. Les deux peuvent être liés. Alors bon, ce serait quand même un petit peu vache de mettre l'eau à la bouche avec une annonce positive et puis qu'en fin de compte, ça soit un fail et que ça apporte quelque chose de négatif. Ce serait dommage. Non, pour moi, je vois quand même deux choses différentes, soit un aspect positif, soit un aspect négatif. Et comme je vous l'ai dit, l'aspect négatif, ça serait de signer un contrat, signer quelque chose qui vous engage mais qui pourrait s'avérer être un piège. Et là, je fais par exemple référence aux petites lignes. Vous savez, les petites lignes dans les contrats, en taille 2, il vous faut trois loupes pour lire ce qui est écrit et à quoi ça vous engage. Ça pourrait être dans ce style-là. Si vous êtes amené cette semaine à signer un papier, lisez tout bien, faites attention à quoi vous signez. Vous pourriez vous retrouver englué et engagé à quelque chose qui pourrait être désagréable ou qui pourrait s'avérer être négatif. Donc, faites attention. On va se prendre une quatrième carte exceptionnellement parce que j'ai envie de préciser quand même si on est plus sur un aspect positif ou sur un aspect négatif. Parce que là, comme les cartes sont, je ne peux pas vous dire si on est plus sur du positif ou sur du négatif quand même. Ah ! On a la carte de la Terre. La carte de la Terre, en principe, elle est avec des énergies positives puisque la Terre, c'est rattaché à tout ce qui est financier, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, la famille, l'ancrage, etc. Donc là, pour le coup, on serait plutôt sur la première possibilité à savoir une piste grâce à vos réseaux, quelque chose qui pourrait aboutir à quelque chose de concret. Et pour le coup, la carte de la Terre, elle matérialise vraiment l'aspect financier, l'aspect concret, l'aspect pragmatique, l'aspect terre à terre, bref, tous les aspects que vous pouvez imaginer. Donc là, pour le coup, on serait plutôt sur soit une opportunité, une annonce qui va vous être faite grâce à vos réseaux ou par vos réseaux, une sorte de proposition, quelque chose qui va relancer un petit peu votre intérêt, votre foi, votre motivation et qui pourrait aboutir ensuite sur la signature de quelque chose, quelque chose de concret qui va se faire. D'accord ? Allez, on y va maintenant pour l'aspect de guidance. Bon, écoutez les amis, on est quand même plutôt sur quelque chose de positif, donc par conséquent, l'échec, peut-être que l'échec, alors est-ce que l'échec ne se transformerait pas en contre-temps ? À savoir, peut-être que les choses se feront, mais pas forcément tout de suite. Il faudra se montrer peut-être un petit peu patient avant que les choses puissent se faire. Ou peut-être aussi qu'on vous dit de ne pas y aller trop vite. ça peut être ça. Puisque si on prend par exemple la toile, une toile, certes, c'est fait en fil de soie qui sont très résistants, mais une toile, c'est quand même assez fragile. Et si vous allez trop vite lorsque vous manipulez une toile, vous pouvez la casser. Donc peut-être qu'on vous indique ici de ne pas y aller trop vite, de mettre les choses en place, de ne pas hésiter à, s'il y a un contre-temps qui se fait, à plutôt le voir comme une opportunité pour ne pas précipiter les choses, pour les faire de façon correcte. Vous voyez, ça pourrait nous évoquer ça. Parce que pour le coup, l'échec, avec les cartes là qu'on a, je le vois plus du coup comme un contre-temps. Allez, c'est parti. Nous avons... Hop, attendez, je vais ranger ça. Nous avons Trouver sa voie. Carte qui est très intéressante. S'il veut bien me faire le focus. Non, il n'a pas envie. Mais alors, pas du tout. Bon, je vais vous lire. Trouver sa voie. Ne renoncez pas à trouver votre chemin. Autrement dit, Ah, ça colle super bien avec l'échec ici. L'échec ou le contre-temps. On vous dit de ne pas renoncer à trouver votre voie. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous en ce moment sont dans une phase de recherche. Vous recherchez peut-être votre voie soit professionnelle, soit amoureuse, soit sociale, soit spirituelle. Bref, des voies, il en existe beaucoup. Il est possible que vous cherchiez votre voie et que vous ayez ce sentiment un petit peu d'être perdu. Comme si vous étiez dans un labyrinthe. vous avez l'impression de tourner en rond et de ne pas réussir soit à trouver la sortie ou de ne pas réussir à trouver tout simplement votre voie. On vous dit ici de ne pas renoncer. Même si en ce moment le climat est difficile, même si c'est compliqué, même si vous avez l'impression de tourner en rond, ne renoncez pas. Quand on est dans un labyrinthe, il ne faut jamais renoncer. Peu importe si vous êtes dans un cul-de-sac, si vous tournez en rond, si vous avez fait dix fois le même couloir, etc. Ce n'est pas grave. Continuez d'avancer. Ne vous arrêtez pas puisque de toute façon, la sortie finira tôt ou tard par se présenter à vous. Donc ici, ne renoncez pas à trouver votre voie. Ça peut être ça aussi du coup, le contre-temps. Peut-être que le contre-temps peut être manifesté par des épreuves que vous allez traverser dans les prochains jours. Des épreuves qui pourraient un peu vous démoraliser et vous dire en gros que non, ce n'est pas votre voie. Non, ce n'est pas parce que vous avez des épreuves que ça signifie que ce n'est pas votre voie. Simplement que si vous avez des épreuves, c'est que peut-être vous êtes sur la bonne voie et qu'on essaye peut-être de vous détourner de votre voie. Donc si vous rencontrez des problèmes sur ce que vous vivez à l'heure actuelle, eh bien ne baissez pas les bras. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour vous. Non, ça veut peut-être dire qu'au contraire, c'est fait pour vous mais que la vie ou les autres tente de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous dissuader de trouver votre voie. Vous voyez ? Parfois, ça peut être vicieux. Donc ici, on vous demande de ne pas renoncer. Et l'autre, nous avons faire confiance. Avez-vous si peur d'être heureux ? Et là, on a une carte qui est très profonde. Je ne sais même pas pourquoi je vous la montre parce qu'il ne fait pas le focus. Donc ça ne sert à rien. Le fait de faire confiance. Et ça, je crois que c'est la chose la plus difficile à réaliser. Dans les jours à venir, vous allez être amené à faire confiance. Alors peut-être que vous allez devoir faire confiance à quelqu'un puisque rappelez-vous, ici on parlait de... Regardez, je vais prendre la croix. La croix, le principe même d'avoir la foi, c'est parce que justement on fait confiance qu'il puisse exister quelque chose. Même si on ne l'a pas vu, même si on ne l'a pas expérimenté, on a la conviction que ça puisse exister. Donc on a confiance. La toile, si on parle de réseau ou si on parle de problème, dans tous les cas, il faut faire confiance. C'est-à-dire que si une opportunité se présente à vous par le biais de quelqu'un, d'une personne, d'une relation, de n'importe quoi, il va falloir que vous fassiez confiance. Est-ce que ça vaut le coup ce qu'on m'a dit ? Est-ce que je peux y croire ? Est-ce que je peux faire confiance ? Voilà, c'est un problème. Et quand on est dans les ennuis, c'est la même chose, le fait de faire confiance en vous-même, en vos capacités, en la vie, se dire non, je vais y arriver, je peux surmonter ça, il faut que j'ai confiance. Et pareil, quand on signe un contrat, c'est la symbolique même de la confiance, c'est-à-dire que quand on signe un contrat, c'est un engagement entre deux personnes, en principe, que ce soit un contrat de mariage, un contrat professionnel, on est sur une relation de confiance. Donc ici, on vous demande justement de faire confiance. Donc faire confiance soit en la vie, soit faire confiance en la personne qui est amenée à vous rencontrer dans les prochains jours ou que vous allez rencontrer ou qui va vous aiguiller sur quelque chose ou vous proposez quelque chose, faites confiance. Et la phrase est surtout importante. Est-ce que vous avez autant peur, enfin, comment je l'ai tourné, avez-vous si peur d'être heureux ? Autrement dit, là, on serait plutôt sur une bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose où on a du mal à faire confiance et que, on va être honnête deux minutes, on est quand même plus habitué à avoir des merdouilles dans la vie qu'à avoir des bonnes choses. Et quand les bonnes choses arrivent, la première question qu'on se pose, si, 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 vous faites comme moi, je suis sûr. La première question que vous posez, c'est, est-ce que je peux y croire ? Est-ce que ça cache pas quelque chose ? Ça paraît trop beau pour être vrai, c'est pas fait pour moi, il y a un truc qui cloche, hein, on le fait tous ça. Bah non, parfois, il n'y a rien qui est caché. Parfois, la vie nous fait un cadeau, il faut accepter le cadeau tel qu'il se présente. Posez-vous pas la question et pourquoi ? Non, prenez le cadeau, point barre, c'est tout ! plutôt sur une forme de bonne nouvelle qui va vous arriver dans les prochains jours, eh bien, appréciez cette bonne nouvelle, tout simplement, faites confiance. Il n'y a pas, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a rien pour essayer de vous gruger, il n'y a pas d'anguille sous roche, il n'y a rien. Ce qu'on vous propose, c'est là. C'est soit un cadeau de la vie, soit une proposition honnête, soit une vraie opportunité, il n'y a vraiment rien de caché derrière tout ça, donc faites tout simplement confiance. Voilà. Et c'est valable aussi pour des relations. Imaginons, moi je ne sais pas que cette semaine vous soyez amené à rencontrer quelqu'un, peut-être, peut-être l'amour de votre vie ou je ne sais quoi, et peut-être que cette personne, elle est un peu trop bien, elle m'aime trop bien, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne sort pas, elle est fidèle, elle ne ment pas, c'est trop honnête, c'est trop honnête pour être vrai. Eh bien non, pour le coup, ça ne cache rien, faites vraiment confiance en ce que la personne vous dit parce que pour le coup, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment honnête et qui est sincère et qui ne cache rien, telle qu'elle se présente, elle est vraiment comme elle s'est présentée. Et on va terminer maintenant avec nos petites prédictions avec le rond de cristal. Allez, c'est parti. Nous avons de grosses difficultés financières et une nouvelle rencontre va se faire. Moi qui vous parlais de rencontre, faites exprès, voyez, ça vient d'être confirmé ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui va se faire. Alors, est-ce qu'on parle d'une nouvelle rencontre professionnelle, d'une rencontre sentimentale, d'une rencontre sociale, d'une rencontre spirituelle, peu importe, mais ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui va se faire. Donc là, dans les prochains jours, attendez-vous à rencontrer quelqu'un. Voilà. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose de positif, clairement. Pour les difficultés financières, alors à mon avis, je pense que ce que je viens de vous tirer ici, c'est plus ou moins la solution de ça. À mon avis, les grosses difficultés financières, il est possible qu'elles soient déjà présentes, qu'elles soient déjà là, installées, qu'en ce moment, que vous traversiez une période qui est un petit peu compliquée financièrement. Ce n'est pas impossible, non plus, qu'on nous parle d'une dépense qui va arriver dans les prochains jours et du coup, ce serait une dépense qui ne serait vraiment pas la bienvenue. C'est-à-dire, soit la voiture qui a un problème et qu'il faut emmener au garagiste et la facture pourrait être un petit peu salée, soit ça pourrait nous parler d'une dépense imprévue pour, je ne sais pas, le frigo qui vient de lâcher. Un frigo, c'est tout de suite 300 balles pour le premier prix. 300 euros quand on est comme ça en fin de mois, début de mois. Enfin, même quand on, même, même, peu importe la date, j'ai envie de vous dire parce que nous, pour les personnes normales, on est dans le caca tout le temps, tous les jours, qu'on soit en début de mois ou en fin de mois. Ça ne change rien. Donc, quoi qu'il en soit, une grosse dépense n'est jamais la bienvenue quand on n'a pas de sous ou quand on est ric-rac comme ça. Donc, soit ça pourrait nous parler ici d'une grosse dépense imprévue, soit ça pourrait nous parler d'une facture imprévue, soit ça pourrait nous parler d'une difficulté, voilà, d'un problème qui va entraîner une difficulté financière. Mais je pense, je vais vous dire honnêtement ce que je ressens. Pour moi, la grosse difficulté financière, elle est là, elle est à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous êtes plutôt dans ce stade où tout est compliqué financièrement. Et peut-être que la proposition qui arrive là, le fameux contrat avec la terre qui nous fait référence à l'aspect financier, c'est peut-être la solution. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous proposer une solution pour mettre un terme soit à ses difficultés financières, soit qui va apporter un petit peu de sous, soit ça peut être une forme d'échéancier, un arrangement, quelque chose, quelque chose qui va soulager ces problèmes financiers. Donc, on est plutôt sur une résolution que sur un problème à venir. Mais comme je vous l'ai dit, on est quand même sur des énergies générales, ne l'oubliez jamais, il n'est pas improbable que la difficulté financière arrive aussi dans les prochains jours. D'accord ? Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de début mars. Normalement, au moment où vous regardez la vidéo, je vous aurais fait la vidéo pour les énergies du mois de mars. Du coup, j'ai opté pour les énergies au mois. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que personnellement, c'est mieux que je vous fasse les énergies au mois parce que du coup, comme je vous fais des énergies qui sont plus régulières, puisqu'on va faire maintenant les énergies tous les trois jours, du coup, ça nous laisse un petit peu de temps mais pas trop non plus. Alors, si je vous fais les énergies sur 15 jours, ça revient un petit peu à faire déjà ce que je fais là mais en version un petit peu plus étendue. Donc, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Personnellement, je ne trouve pas trop. Donc, du coup, je vous ai fait sur le mois de mars complet. Ça permet d'avoir un panel un peu plus intéressant sur les tendances énergétiques du mois de mars et comme ça, on vient préciser après de façon hebdomadaire les différentes énergies point par point. Voilà, vous me direz en commentaire si vous préférez ou pas. Et donc, normalement, vous devriez avoir la vidéo qui est sortie au moment où je parle. Normalement. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer du coup, un bon début de semaine, de prendre bien soin de vous et puis nous, on se retrouve jeudi pour faire nos énergies du coup de fin de semaine et en attendant, je vous préparerai d'autres petites choses aussi, ne vous inquiétez pas puisque maintenant, on prend le nouveau rythme de la chaîne. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve jeudi. Gros bisous à tous. et on se retrouve jeudi. C'est parti.